Des sirops, des fluidifiants ou des suppositoires contre la toux, des huiles essentielles ou des sprays antiseptiques et décongestionnants contre le rhume ou encore de l'ibuprofène contre la fièvre. Selon cette association de consommateurs, ces médicaments pour enfants sont en grande majorité inutiles, voire dangereux. Il y a beaucoup de médicaments disponibles. Finalement, ils apportent quand même beaucoup d'effets secondaires, que ce soit un risque allergique, voire des fois des choses beaucoup plus graves comme des effets secondaires cardiaques. On peut se demander si le jeu en vaut la chandelle pour des mots qui restent relativement bénins. Bien souvent, de simples règles d'hygiène et de diététique restent les meilleurs remèdes. Illustration avec la régurgitation qui touche près d'un bébé sur trois. Un simple reflux gastro-osophagien doit conduire les parents, s'il n'y a pas de conséquences sur la croissance, à solidifier le bol alimentaire, c'est-à-dire rajouter un petit peu de farine infantile au lait de l'enfant. On doit également fractionner les repas. Le réflexe médicaments est en général mauvais conseillé. L'enquête, menée avec l'aide de médecins, distingue également les traitements utiles comme le sérum physiologique et le mouche-bébé contre le rhume, le paracétamol en cas de fièvre mal supportée ou encore les solutions de réhydratation en cas de diarrhée. Merci. Merci.